et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Mordheim on se retrouve pour un nouveau 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 match de retour contre Magic Droops il se trouve qu'il est plutôt dispo en même temps que moi donc on a tendance à jouer ensemble enfin se retrouver l'un contre l'autre en tout cas et on va de nouveau affronter sa bande de mercenaires les loups de Waldenstein alors ça fait cette troisième fois qu'on essaie de faire ce match il a planté deux fois donc j'espère que cette fois ça va bien se passer comment ça se passe on se déploie comme ça il y a un stack de pierres pas inintéressant ici et on a moyen peut-être de prendre une petite position en hauteur là ça pourrait être pas mal après lui va pouvoir essayer de choper ce bâtiment aussi sinon on pourrait aller plutôt de ce côté là voyons voir au niveau placement à quoi ça ressemble est-ce qu'on voit il n'y a pas l'air d'avoir trop de position de tir en face ouais un peu quand même ok on va se placer là avec lui pour essayer d'aller un petit peu en éclaireur donc du coup sa bande a un petit peu progressé en attendant donc il est il est passé rang 2 donc il a un peu ajusté sa tv pour qu'on soit un peu près équivalent ce qui fait que nous on a un mec de plus et que lui a deux héros donc l'un dans l'autre on devrait être un peu près équivalent probablement avec un petit avantage à lui parce que les héros sont quand même assez badass mais pour être aussi bon en tv il est sûrement au niveau zéro son héros donc ça devrait se valoir alors avec toi on pourrait se précipiter dans la brèche là pour essayer de grimper donc on va le faire on va te laisser là karstein on va le mettre là alors ça c'est notre nouveau héros que vous n'avez pas encore vu que j'ai racheté étant donné que on est un petit peu en dèche de héros ces derniers temps ce que nommage je n'arrête pas de se faire défoncer donc cette fois magix d'ailleurs magix m'a donné un nom pour le mage il a voulu incarner le mage et du coup il m'a donné un build et en attendant de pouvoir le monter on va j'ai décidé de prendre un peu plus classique parce qu'on n'arrête pas de perdre avec cette bande donc il est peut-être temps d'arrêter les conneries donc on a pris j'ai pris le héros avec sa double hache l'ancienne et pour taper et puis c'est tout ça me plaît pas trop de me séparer en deux groupes comme ça j'aurais peut-être pas dû me mettre aussi loin en fait ouais on va se mettre par là alors stian stian c'est à toi donc normalement il se déploie lui aussi loin donc il doit probablement être déployé plus ou moins en triangle comme ça ce qui veut dire qu'on est un peu près tranquille pour commencer ok les caillassons là on peut les ramasser parfait est ce qu'on peut prendre les trois on peut prendre les trois c'est parti on va au moins essayer de se faire un peu de pierre ok on gagne 10 points de vie ce qui nous sert à rien dans le contexte mais c'est pas grave on va pas s'en plaindre on se prend un petit malus qui est quoi agitée des forces endurance moins cinq avec quand même ça ça picote comme malus et un deuxième moins 10% de résistance au corps à corps ok on se repliera en attendant on va se mettre en embuscade au cas où quelqu'un se pointe l'idéal ce serait peut-être qu'on combatte dans la maison en fait parce que ça neutraliserait pas mal ses tireurs je pense il sera obligé de soit de nous engager au contact soit de tirer sur nous alors qu'on est au contact il aurait plus de mal à nous toucher alors avec toi par contre on va grimper il n'y a pas photo hop il vient par là et ensuite tu montes et on va se mettre ici en alerte je pense pas qu'il soit suffisamment rapide pour débarquer là mais bon c'est donc jamais là c'est peut-être lui qui a le plus de chances d'avoir quelqu'un on va s'avancer au maximum pour l'instant on voit personne donc on peut se rabattre vers là bas ça me parait plutôt un bon plan il a quand même des toits éclatés et tout donc il a sûrement moyen de poser ses mecs pour tataner je peux pas aller plus loin que ça avec lui ça m'embête un peu on va essayer de se planquer un peu quand même au cas où ils sont de l'autre côté du mur c'est caillasse donc ça va être compliqué à choper là oui je vais par là lui j'aimerais bien le monter est-ce que je vais pouvoir monter en haut d'ici on dirait que oui donc on va essayer de jouer sur la maison donc toi du coup tu veux faire le tour par ici commencer à grimper par là je pense que c'est pas une trop mauvaise stratégie pour essayer de neutraliser cette tireur en fait d'essayer de combattre dans la maison après de fait hein il est il est efficace au corps à corps avec son chef et et son son prêtre loup je pense qu'il doit avoir au moins ces deux là plus un autre héros je sais pas lequel il a pris ce qu'il lui a mis comme armement n'hésitez pas si vous voulez incarner l'un de ces sympathiques personnages il y a toujours plein de place dans cette bande pour l'instant j'ai personne qui m'a trop donné de nom alors là il est où ? il est probablement ici je pense il a dû aller vers là ça me parait douteux qu'il soit déjà là il ramasse plein de pierres les sites de fouilles sont par là il y en a un là il a deux sites de fouilles éventuellement à récupérer vu toutes les pierres qu'il ramasse je pense qu'il doit être là pour l'instant le suspense est entier ok donc même tactique qu'à blue ball vu que je tourne on est pas là pour glander donc j'avance on pourrait être plus prudent partir en groupe par ici ramasser des trucs faire des choses mais bon là pour l'instant en pvp en fait le vrai problème de ce jeu là c'est qu'il y a pas grand chose pour forcer le contact donc on pourra très bien éviter le contact pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse une erreur ou qui crame le mauvais mouvement ou qui calcule pas bien et puis qu'il se fasse choper un mec et puis que tous les autres continuent de s'enfuir etc etc ça me ferait un peu chier à vous montrer donc du coup je préfère le jouer peut-être un petit peu moins prudent mais au moins il se passe des trucs alors cela dit toi maintenant t'es plein de pierres notre chariot il est loin mais ça me paraîtrait assez sage de retourner de retourner au chariot déposé avec lui je pense que je vais probablement lui concéder le mur là on va envoyer notre tireur en éclaireur un peu en hauteur mais alors toi mon cher est-ce que tu vois des trucs déjà ici ? rien du tout du coup comment ça se passe par là ? on voit rien dans aucun des angles là ? non on voit rien du tout du coup on va se poser là je pense parce que à l'intérieur à l'intérieur il n'y a pas vraiment de fenêtre donc on va se mettre là normalement là on bloque pas trop la porte la sortie alors toi du coup est-ce que tu irais pas ? ah putain il y a des il y a des sacrées belles pierres quand même là on va couvrir cette entrée avec lui et deux entrées en fait avec lui des fois que quelqu'un voit le tireur et essaie de rusher pour nous choper ah moins 20 dégâts putain ça fait mal par où ça passe ok donc là je peux passer là est-ce qu'on voit des gens ? non toujours personne par contre entre les dégâts et mon manque de dégâts et mon manque de mouvement qui fait que de toute façon j'attendrai pas la pierre on va rester là on a déjà 90 PV quoi on se prend deux tatanes de double hache et c'est terminé ça fait toujours plaisir ici on va se mettre là pour attirer un petit peu la foule si jamais quelqu'un décide de se pointer ça pourra lui donner envie d'avancer un peu et du coup se prend une autre embuscade donc on va sécuriser nos trois pierres mais on reste prudent quand même le chef il va falloir qu'il revienne assez vite donc toi ton rôle ça va être de couvrir notre tireur même si pour l'instant tu traînes un peu derrière alors est-ce qu'il va s'occuper de ces deux sites de fouilles ? c'est ça la question normalement si c'est pas à ce tour là ça devrait être au prochain qu'on devrait commencer à se voir un peu et il a l'avantage de la porter sur nous en terme de tir donc on pourrait poser un mec au fusil en face et nous défoncer tout seul si on n'allait pas le chercher ok donc pour l'instant on voit toujours personne intéressant donc là on va poser ça dans notre cove bon c'est pas ouf comme loot mais au moins c'est récupéré et on va aller par ici hop là on sait qu'il a pas ramassé ça donc on sait que les pierres qu'il a ramassé c'était celle-ci après il peut tenter de faire ça ou de repartir faire un grand tour là il peut aussi décider de ramasser aucun des loot là pour pas nous alerter ah il a ramassé un site de fouilles d'accord intéressant on voit toujours personne on voit toujours personne on voit toujours personne on voit toujours personne donc on pourrait avoir envie d'avancer peut-être dans les maisons plus loin je me balade un peu dans ma zone de de cherche là parce que c'est nous qui sommes du bon côté pour grimper ici on peut grimper là on peut aussi grimper ici si on grimpe là on a quand même une très bonne vision sur ce bâtiment là trop loin je pense pour que ces tireurs ici puissent y aller donc ça pourrait être intéressant il me reste un mouvement on va se mettre en posture d'alerte ici dans l'optique de grimper après par là bien sûr il va falloir qu'on soit couverts bien sûr il va falloir qu'on soit couverts comme ça c'est pas mal on voit toujours personne alors attention s'il a pris la pierre par là il est possible qu'il soit en train d'avancer dans ce couloir là ah ça y est on voit son prêtre ok son prêtre est là très bien ah il a un deuxième prêtre ok il a deux prêtres loups ici est-ce que je les vois apparemment je devrais les voir apparemment je devrais les voir mais visuellement je ne les vois pas je voulais voir si c'était en hauteur ou pas mais non je ne les vois pas bon quoi qu'il en soit on va ramasser un petit peu de pierre même si à mon avis lui il ne va pas faire long feu ah un petit bonus avec un peu de bol il va ramasser des PV donc on va prendre l'éclat voilà il regagne 10 points de vie et bien ça fait plaisir les bonus qu'on a eu c'est quoi plus 3 m de distance de déplacement donc c'est prêtres loups on sait qu'ils sont par là ici il pourrait monter un tireur on n'a vu personne mais si on arrive à se placer ici on sera bien je pense je me tâte je me tâte je peux pas vraiment me cacher je pense que je vais me placer par là même si je pense pas qu'il soit du genre à non il va voir mon cercle rouge il est beaucoup trop expérimenté pour rater ça donc je vais plutôt me poser ici voilà je vais couvrir chaque côté ce ne font je 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 Alors toi, c'est un loot ça ? Une amulette, une armure légère, vu notre niveau d'équipement, ce sera toujours 7 prix. Toi, si tu allais jeter un oeil à cette maison, on va se mettre là, comme ça, s'il essaie de se faufiler dans la maison, là, on pourra le choper. Et toi, du coup, il faut que tu descends, je ne vais pas pouvoir descendre, ah si, je peux descendre, parfait. Donc, dans haut, je ne voyais toujours rien. Ah si, on a vu un tireur supplémentaire, ok. Visiblement, il s'est placé là, avec ces deux mecs en défense. Et c'est tout ce qu'on voit pour l'instant. Donc, on va voir si avec notre tireur, on peut monter un peu près en sécurité. On va assez vite voir, de toute façon, si on se prend un tir d'alerte ou pas. Merci. 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 On commence à lui avoir vu pas mal de mecs, et nous il a dû voir juste lui, vu qu'on a repéré son archer avec, et notre héros, mais les autres normalement je pense qu'il n'a pas dû les voir. Encore c'est peut-être même avec le mec à l'intérieur de la maison qu'on a repéré l'archer. Bah toi t'arrives, hop 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 hop, le piège là il est déclenché donc on court, je ne vaux personne avec ça, donc ça ne sert à rien. Alors, ça va être le moment de peut-être entamer les hostilités. Alors, on a vu son chef fugitivement. Ok, il est en train de traverser par là apparemment. Ah, ici il y a un escalier pour monter, donc c'est pas idéal non plus comme planque. Cela dit, on peut être couvert par derrière. Ah, mais encore que non, je ne peux même pas y aller par là en fait. Ok, donc en fait non. Je ne peux pas du tout y aller par là. Ici je ne vois même pas ces mecs. Diantre. Ça m'a tout l'air d'être un piège cette histoire. On va se mettre en posture d'alerte par là. Ok, on va se mettre en posture d'alerte par là. Ok, on va se mettre en posture d'alerte par là. Et ça veut dire que du coup... Alors là on voit. Ok. Le chef. Un mec, un archer. Qui doit probablement être en tireur en posture. A priori son chef a un marteau et un bouclier. L'autre, il est avec une épée à deux mains. Et le tireur, il a deux pistolets. Ok, très très bien. Alors nous, si on se met ici... On n'a pas du tout le mouvement d'aller le chercher de toute façon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le force à avancer. Je crois qu'il peut très bien essayer de sauter sur notre archer. Donc on va se mettre là, mais en parade. Normalement, s'il veut me charger, il devrait pouvoir me le faire qu'à une seule personne. Donc ils sont en train d'entrer dans cette maison. Ce qui veut dire qu'ils vont arriver par là. Alors avec lui, j'aurai tout à fait la possibilité de courir chercher son archer. Le problème, c'est que derrière, je me retrouverai seul face à ces trois mecs qui jouent d'un coup. Ces trois mecs badass jouent en même temps. Donc là, autant dire qu'on serait un peu dans la mouise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replier. Comme des gens parfaitement sains d'esprit. Non, pas esquive. Et on va se mettre ici en embuscade avec nos deux gars. On va essayer de les piéger parce que lui, normalement, s'ils essaient d'avancer pour charger, il y a moyen que je les chope. Et s'il est concentré sur approcher mon gars et qu'il ne voit pas celui-là, on peut réussir à en prendre un en tonaille. Enfin, en tonaille, façon de parler, parce qu'il va probablement choper le premier et puis se faire défoncer pour les deux suivants. Mais à un moment, nos choix sont quand même relativement limités. Donc tout va dépendre s'il choisit de continuer d'aller par là, s'il choisit de couper en passant par la maison, ou s'il choisit complètement de faire demi-tour pour passer par ici. Ah, on voit, donc là c'est un tireur au fusil qui est là, très bien. Il se met en alerte là, ok, à côté de son pote. Donc toi, tu te mets ici en embuscade. Et maintenant ça va être à ces trois bourrins de jouer. On va voir un peu comment ça se passe. Ok. Ah, il y a eu déclenchement de piège pas loin. Ok. Ok, elle est juste en bas. Je ne suis pas sûr qu'il peut aller très loin par en dessous. Mais bon, des fois, j'ai un peu de mal à comprendre les maps. Je pense que là aussi, Magique a un avantage sur moi là-dessus. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas de sa faute. C'est que comme il a beaucoup plus joué, il connaît mieux les maps. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc visiblement, il décide de changer de stratégie et de revenir sur moi par là. Ok. L'un dans l'autre, ça ne me dérange pas complètement. Quand je ne suis pas confiant que mes mecs arrivent à tanker ses héros aussi facilement que ça, mais bon. Alors là, la question, c'est est-ce qu'il peut monter ? En tout cas, moi, je pouvais descendre, mais je ne suis pas sûr que lui puisse monter. Visiblement, il essaye. Ok. Après, si ces deux mecs sont coincés là, si j'arrive à amener un gars ici et à tanker un peu, le temps d'en immobiliser deux pour le prix d'un, c'est pas si mal. Même si j'y crois pas trop. Oh, alors, ici. Donc, ce qu'on sait sur son chef, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était là. Tiens, il me semble qu'on l'avait vu avancer. Mais ces deux mecs, ils sont ici et ils sont sans doute par sortie. Après, est-ce qu'il y a une autre sortie ? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que le chef, ce qu'il va faire, c'est poser une arme de destruction sur qui, sur qui. Ce qu'il va faire, c'est essayer de voir, est-ce que je ne peux pas grimper ce petit escalier. Alors, c'est un cul-de-sac, visiblement. Donc, ils ne peuvent pas passer par là, les mecs. Ils sont sûrement coincés là-dessous, les deux. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc, on va faire une arme de destruction sur lui. Ok, c'est passé de justesse. Ah, pute ! Et on se prend une blessure ouverte, quoi. On a avec 19%, moins 10% de chance de toucher au corps à corps à distance, et plus 5% de chance de blessure après la bataille. Super ! Tiens, si je fais une perception, est-ce que je peux les voir ? Non, je peux me rater, je fais un 100. Bon, écoutez, très bien. Visiblement, le jeu a décidé que ce ne serait pas le bon tour. Ce qui m'attend, ça me fait un peu flipper. Alors, où est-ce qu'il va ? Il essaie de se rapprocher le plus ras du mur possible, apparemment. Au moins, notre... Rakim, là, notre héros, a réussi à résister au... A la blessure ouverte, ça fait quand même plaisir. Ouais, donc ils peuvent grimper, hein, là, techniquement. Mieux vaut que je reste ici, en posture d'alerte, sans les empêcher d'aller trop loin. Alors, ici, il va être planqué, là. C'est tentant, hein, on a lui qui joue, plus le héros. On pourrait tout à fait aller essayer... ...de taquiner ce con. Ah, ils sont là tous les deux. Il ne s'est pas bloqué, il n'est pas con, hein. Il ne s'est pas du tout bloqué. Là-bas, il y a son tireur. Alors, s'il joue en combien, lui ? C'est le 41, hein, donc il va jouer après mes deux héros, donc il va pouvoir me tirer dessus. Le chef est là. Ah oui, on le voit, là, il a commencé à grimper, effectivement. Où est son tireur ? On ne le voit pas. Il doit sûrement être grimpé dans un bâtiment. À un moment, il faut qu'on y aille, hein. Tant pis, on va l'engager. Ah, putain, le tir d'alerte. J'étais juste à sa portée, à un mètre près, quoi. C'est quand même la tristesse. Bon, il y aura une contre-attaque. Du coup, on va se faire dépouiller. Sauf si on a réussi un coup critique, mais c'était à 0% de chance, donc on ne risquait pas. On se met en parade. Donc là, il va falloir aller stacker du mec dessus. Il n'y a pas d'autres mots. Tiens, mange. L'arme de destruction va faire plaisir. De quoi l'arme de destruction ? Après, il tape fort aussi, hein. Ok, deux qui touchent, ça fait plaisir. Heureusement, on ne peut mettre aucune posture. Lui, il va tenter un tir, hein, c'est sûr. Normalement, on est au contact, il est à moins 30%. Mais bon, avec les tirs visés, ça peut quand même laisser des chances très 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 bonnes. Et puis, il y a son chef qui va se pointer, surtout derrière, qui risque d'être douloureux. Ah, la vache, ça pique. Ah, putain, il va nous défoncer. Ah, son chef est là, mais moi, je ne peux pas sortir. C'est un cul-de-sac, ici, en fait. Intéressant. Voilà, ça, c'est la tristesse. Il est trop loin pour faire quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il ne bloque pas le chemin. Espérons que, lui, il ait assez de mouvements pour aller couvrir un peu les arrières. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu, ça va être tendu. Je ne suis pas sûr qu'il pourra empêcher le chef de faire une charge. Lui, déjà, là, on n'a aucune posture, il va nous défoncer. Ah, ça fait chier. Ah, les tirs de fusil, ça fait tellement mal. Il retarde. Il ne veut pas déclencher la lombuscade avec lui. Normal. Ok, j'ai cru qu'on allait planter. Oh, le sang, ça fait plaise. Là, il nous tape. Donc, derrière, il va aller taper sur lui. Oh là là, le coût critique à 60, quoi. Cette violence. Putain. Alors, la posture d'alerte, là. Ouais, quand même. Ça ne va pas changer le cours de la bataille. On va probablement se faire défoncer. Là, je pense qu'il a fait exprès de déclencher le tir d'alerte pour que l'autre ne le prenne pas. Comme ça, lui, il va pouvoir aller taper tranquillement sur celui-là. Aïe. Aïe. J'ai probablement été encore un petit peu trop gourmand en sortant de ma cachette, là. Mais bon. C'est comme ça qu'on apprend. Un jour, j'apprendrai. Il a un deuxième coup, normalement. Qu'est-ce qu'il... Ah, il veut peut-être faire un sort. Ah, il veut peut-être faire un sort. Non, il retarde encore. Il en est à servir de méga pour faire du gain d'XP, quoi. Le salaud. Ah, il grimpe. Putain. Ça m'étonnait qu'il ne pouvait pas grimper. C'est juste qu'il n'avait pas voulu grimper, encore. Oula, il a eu le fait que c'était quoi, ça ? Cette espèce de petite musique, là. Enfin, de petite lumière. Ah, bah oui, non, je suis con. Il ne peut pas taper deux fois. Il a déjà tapé une fois. Bon, bah là... Il faut essayer de sauver le game, hein. Même si ça ne va clairement pas être facile. Chargé, là, ça ne sert à rien, vu que de toute façon, on va le buter. Ça pourrait me permettre d'arracher une posture d'esquive, mais non. Il faut que... Non, on va aller le taper. Est-ce que je peux le piller sans cramer un mouvement ? Il y a une grappe, un éclat, un fragment. Un petit malus. Qu'est-ce qu'on a pris ? On a la blessure ouverte, en plus. Moins 10% de résistance au corps à corps. Eh bien, très bien. On va aller se prendre un tir d'alerte cadeau. Il était où ? Ah, il était planqué, là, le salaud, quoi. Ah, je ne peux plus bouger. Je ne l'ai pas engagé. Non, la lose. Oh, putain. Bon, du coup, tant qu'à faire. On va mettre une arme de destruction sur lui. Et on se rate. Ah, et on n'est même pas au contact, donc il va pouvoir nous allumer sans aucun malus, quoi. Ça, c'est vraiment triste. Il a préféré tirer, du coup, sur... Sur lui, sans doute, pour être sûr de le tuer avec son chef. Pourquoi pas. Ça se tient. Bon, bah ici, c'est un combat qu'on va perdre. Après, est-ce qu'on peut se replier ? Non. Donc, on va changer d'arme. Et on va combattre. Et on va rater. Ok, très bien. C'est nickel. C'est absolument parfait. Hop là, une esquive. On a 35%. Ça, ça peut passer. Ah, là, il va sûrement, du coup, finir le mec. Ah non, il change d'arme. Enfin, ça ne va pas l'empêcher de le finir, vous me direz. Il va faire une charge. Ah, il n'a plus assez de mouvement pour faire une charge. Oh oui, c'est bon, ça. Oh oui. Bon, bah par contre, du coup, il va se mettre en embusquette, ce qui va empêcher, je pense, d'aller taper sur son chef. Ouais, ça va carrément m'empêcher d'aller taper sur son chef. Encore que je peux profiter honteusement de la zone d'action de mon pote. Voilà. Oh non, il ne faut pas rater, il ne faut pas rater. On est en train de crever, il ne faut pas rater des trucs pareils, quoi. Sérieux. On pouvait défoncer son chef avant qu'il tape. Maintenant, on va être obligé de se prendre une attaque, quoi. Ah, la tristesse. Oh, puis il part en plus. Putain. Il va contre-attaquer, du coup. Et voilà, bien joué. Vous avez tout foiré, les mecs. Je vous félicite. C'était magnifique, très belle action. Ah, là, on esquive. Ça, c'est cool. Bon, la deuxième, on ne va pas l'esquiver. Voilà, 41 dans la tronche. Ah, j'aime les tours, comme ça, où on rate tout, quoi. Ça fait toujours tellement plaisir. 58% de chance de toucher. Ok. Et lui, il n'aura jamais l'occasion de taper, de toute façon. Non, ben, ça va être une défaite. De toute façon, on a fait 90. On n'aurait jamais pu toucher quoi que ce soit. Oh, la blessure ouverte, là. Il va nous tuer, normalement, notre dernier démon, la fou. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, le fou. Et derrière, on devrait rater notre gêne moral. Donc, notre chef devra s'en tirer. Avec un peu de bol. Sauf s'il essaie de le changer. Ah, non. Non, pas notre chef, quoi. Oh, on rate notre esquive, en plus. Oh, là, là. On a 77% de chance, quoi. Il a tout raté, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Putain. Bon, ben, voilà. Qu'est-ce que vous voulez foutre, quoi. Oh, c'est tellement triste. Il va défoncer notre chef. Putain. Allez, et là, on part. Et voilà. Oh, là, là. Putain. Eh, mais je suis maudit avec cette équipe. Je rate tous mes jets. Et l'autre en face, il fait des 14 à chaque fois. Des 9. Oh, là, là. Putain. Bref. Une nouvelle défaite. Et en plus, à mon avis, le chef, il va très mal s'en sortir. On va très bien s'en sortir. Voilà. Donc, il va prendre la caillasse. Ah, la vache, quoi. Ah, putain. Et puis, en plus, il va pouvoir nous tuer celui-là aussi. On a esquivé le premier, mais je crois que le deuxième, il va suffire, quoi. Oh, là, là. On n'a même pas fait de jeu de morale. Il nous a tellement défoncé le moral qu'on n'a même pas fait de jeu de morale, quoi. Bon, on a bien fait d'aller stocker notre pierre. Bon, on aura récupéré les trois trucs qu'on avait mis dans notre coffre. Putain, cette bande, elle s'en sort pas, hein. Pfff, la vache, quoi. Alors, lui, il revient. Tampan crevé. Jet de perception, on s'en fout. Mais par contre, il n'a plus du tout le stuff. Il a survécu. Lui, il revient avec une blessure ouverte. Et la vision diminuée. Ses capacités de combat et de tir, ainsi que leur maximum respectif, sont réduites de 1 à cause de sa vue basse. On va voir. Putain. Lui, il revient. Et récupération totale. Ok, ça, c'est cool. Lui, il revient. Mâchoire brisée. Ça réduit son commandement et son commandement maximal et ses chances de lancer un sort. Ok, c'est pas trop grave. Bon, il a un commandement de merde. Donc, autant dire que tous ces jets, ça va être le drame. Lui, il revient. Et il a une amnésie. Il perd 5 points d'expérience. Bon. Bah, voilà. Et ben, on a encore notre bande qui est totalement à la rue. Ça fait plaise. Ouais, vraiment, je veux vraiment finir par faire des trucs PVE. Enfin, c'est pas possible, quoi. On se fait dépouiller à chaque fois, quoi. Bref. Il y a quand même des gens à nommer. Cette bande n'est pas encore achetée. On a 3 mecs blessés, mais on a 3 mecs pour les remplacer. Donc, ça tombe bien. Du coup, donnez-moi quelques noms pour cette bande de bras cassés. Ils sont très plus efficaces une fois qu'ils seront nommés. Parce que pour l'instant, c'est un peu la catastrophe. Et puis, bah, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.